C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 84 du 23 septembre 2024. Pourquoi le président Poutine en Russie s'en prend-il temps aux personnes queer? Doit-on craindre le projet 2025 aux États-Unis? Transformer des pancartes haineuses en œuvres d'art qui célèbrent l'inclusion et la diversité? C'est le retour aussi de la chronique En toute fluidité. On va parler de ces relations toxiques dont on a de la difficulté à se défaire. Et solide salade, 40 ans plus tard, on reçoit Michel Lemieux, notre David Bowie québécois. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Salut tout le monde. L'auteur Sergeï Chikalov a quitté la Russie pour s'établir en France en 2016. Dans son roman « Espèce dangereuse » publié au printemps dernier aux éditions du Seuil, il relate le récit de la transformation d'une Russie qui, après la fin de l'URSS en 1991, s'ouvrait au monde. Tous les espoirs étaient à leur permis pour les personnes queer. Mais je cite son livre. « Pendant une quinzaine d'années, on a existé, et pas uniquement dans des appartements clandestins loués à l'heure. Cette fois-ci, on se mit à exister pour de vrai dans des salons, rideaux ouverts, bouquets de tulipes sur une table basse, lumière de printemps exhibant les imperfections de la peau. Et puis le 24 novembre 2022, la Douma russe a définitivement adopté une loi interdisant la propagande des relations sexuelles non traditionnelles, dont les relations homosexuelles, mais aussi celles du changement de sexe. En deux décennies, donc, la Russie s'est transformée en état anti-queer, un des régimes les plus durs envers les communautés LGBTQIA+. Pourquoi et comment cela est-il arrivé? Nous recevons Guillaume Sauvé. Il est chercheur au Centre d'études de recherche internationale, qu'on appelle le CERIUM, à l'Université de Montréal. Il est spécialisé dans la Russie. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Bonjour. Alors, nous, on a une tradition, quand on reçoit quelqu'un de nouveau, on lui demande quel accord et quel pronom vous utilisez. « Il ». Et masculin. Oui, d'accord. Alors, approchez-vous du micro, Guillaume, s'il vous plaît. Je viens de citer le roman de Sergei Shikalov qui décrit la situation des personnes LGBT en Russie. C'est un peu votre version des choses, votre vision des choses? Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, pour les dates, c'est très bien identifié. C'est en 2012 qu'il y a un basculement, réellement. Ce n'était pas la première fois que Poutine était au pouvoir. Et donc, ça a fait réfléchir, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les premiers mandats de Poutine, c'était absolument pas dans son agenda politique de taper sur les communautés LGBT. Mais c'est arrivé à partir de 2012. Bon, alors, d'une part, comme souvent chez Poutine, ça ne relève pas vraiment des convictions, mais beaucoup de l'opportunisme. Parce que, d'abord, il y a, il faut le dire, il y a une homophobie latente dans les sociétés post-communistes en général. Donc, c'est vrai de la Russie, mais c'est vrai de la Pologne, c'est vrai de la Bulgarie et autres. On peut en parler, mais bon, en gros, c'est des gens qui n'ont pas connu la révolution culturelle et les mouvements pour les droits sociaux et les droits des LGBT dans les années 70, puisqu'ils étaient de l'autre côté du mur de fer. Et donc, finalement, quand tout ça, ça a été libéralisé, effectivement, l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993. Ça s'est fait, mais sans débat public. Ça a juste été comme, on a importé des normes occidentales et donc les LGBT sont devenus plus libres. Mais la population russe est restée assez méfiante, on pourrait dire comme ça, mais sans que ça soit un sujet politique. Donc, les LGBT ont juste pu continuer à vivre jusqu'à ce que, finalement, les politiciens trouvent que ce soit rentable de taper sur eux comme des épouvantails en disant, voilà, ça, c'est le signe de la décadence occidentale. Et nous, on vous défend, les vrais Russes, contre eux. Pendant ce temps-là, on oublie tous les autres problèmes qui existent en Russie. Exactement. C'est exactement à ça que ça sert, en fait, d'oublier les inégalités criantes et autres qui existent en Russie, en disant, voilà, il y a cette minorité. Alors, il y avait la minorité des démocrates et il y avait aussi la minorité des LGBT qui, souvent, d'ailleurs, se croisent. Alors, il n'y a donc pas de vision idéologique qui sous-tend tout ça, là? Il y en a une, mais en fait, elle est assez marginale dans la société russe. Des gens virulement homophobes contre les communautés LGBT, il y en avait, il y en a toujours eu. Mais comme ici. Oui, voilà, exactement. Il était marginaux. Et en fait, il y a des gens qui demandaient, par exemple, de criminaliser l'homosexualité depuis le début des années 2000. Or, à l'époque, Poutine disait, non, non, il n'y en a absolument pas question. Il ne voulait pas prendre des décisions sur des sujets qui divisent, jusqu'au moment où il a décidé que sa politique, c'était la division. Et ça, ça commence en 2012. Maintenant, Poutine n'est pas tout seul là-dedans. Tout à fait récemment, la Cour suprême de Russie a banni pour extrémisme le mouvement international LGBT. LGBT, LGBT+, juste en passant, ça n'existe pas ce mouvement-là. Il y a plein d'autres, il y a des organisations, mais il n'y a pas ce mouvement-là. Et on ouvre aussi des voies à des poursuites judiciaires, à des peines de prison pour les homosexuels et pour les militants qui défendent leurs droits en Russie. Encore une fois, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Parce que finalement, il me semble que la Cour suprême, ce n'est pas censé être politique, ça. Alors, dans un régime comme la Russie, c'est très politique. C'est évident, je veux dire, il n'y a aucune indépendance par rapport au régime de Poutine. Et donc, ils obéissent à des consignes du Kremlin. Et ça va tout à fait dans la lignée de ce que je décrivais qui se passe depuis 2012. Mais ça s'est beaucoup accéléré avec la guerre en Ukraine. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, enfin, à grande échelle depuis 2022, la rupture avec l'Occident est encore plus profonde. Et ça, ce n'est... Alors, la lutte contre l'LGBT ne devient qu'un des symboles par lesquels le régime de Poutine essaie de montrer qu'il lutte contre l'Occident et les pseudo-droits de l'homme que les pays occidentaux défendent. Ça fait partie de cette rhétorique. Et donc, pour l'anecdote, quand ils ont voulu... Quand ils ont interdit le mouvement LGBT international, comme vous l'avez dit, il n'existe pas, il y a des défenseurs des droits des LGBT en Russie qui ont essayé de créer une telle organisation avec un tel nom, en se disant comme ça, ça va être cette organisation-là qui va être interdite. Et ça n'a pas marché parce que la Cour suprême a jugé qu'en fait, non, ça couvrait toutes les organisations LGBT qui existent, avec des conséquences très graves, justement, pour les militants en Russie. Encore plus récemment, sur le plan international, Poutine a émis un décret, je pense que c'est cet été, pour accueillir des gens qui se reconnaissent dans les valeurs dont il fait la promotion. Il dit aux gens, venez chez nous, mais pas les personnes gays. C'est quoi ça? Une provocation? C'est-à-dire, ça fait partie du soft power, on pourrait dire, des tentatives de séduction que fait la Russie depuis 2012 auprès des électorats conservateurs en Occident. OK. En disant, si vous êtes insatisfaits de ce qui se passe dans votre pays parce que vous trouvez que les LGBT ont trop de droits, en fait, réellement, la Russie ne les invite pas pour de vrai. Je ne conseille pas à ces gens-là d'aller en Russie, ça va mal se passer pour eux. Mais c'est juste un geste public pour dire, regardez, nous, on représente la défense des valeurs que vous jugez qui sont bafouées chez vous. Et donc, ça fait partie tout simplement d'une sorte de spectacle politique pour se présenter comme le défenseur des conservateurs partout dans le monde. Il me reste 50 secondes, j'aurais une question qui me vient en tête. Les personnes queer en Russie, là, c'est l'enfer pour eux autres? Oui, très clairement. Bien, ça l'était surtout en Tchétchénie, où ils étaient violemment persécutés par la police. La Tchétchénie est une région de la Russie. Ça l'était moins ailleurs en Russie, jusqu'à la résolution de la Cour suprême. Et là, maintenant, ça devient effectivement harcèlement de la police, harcèlement de gens qui se sentent autorisés par le pouvoir à attaquer les LGBT dans la rue. Donc, oui, c'est violent. C'est policier, mais c'est aussi la société en général. Donc, quelqu'un qui veut venir au Canada, qui demande un statut de réfugié parce qu'il est queer en Russie, j'imagine qu'il peut l'obtenir. Il peut l'obtenir. C'est un statut qui est accepté par le Canada. Guillaume Sauvé, du Syrium, expert de la Russie. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Ça me fait plaisir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Discussions Le comité EDI de Cossette Communication Montréal a eu une idée vraiment spéciale. Transformer des pancartes haineuses en œuvres d'art, des œuvres d'art qui célèbrent l'inclusion et la diversité. Pour en parler, je reçois Jean-François Tremblay, qui est partenaire principal chez Plus Compagnie Canada, qui fait également partie du comité EDI de Cossette, et qui a donc joué un rôle clé dans la réalisation de ce projet. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Comme on le fait à chaque fois, quand on a une nouvelle personne, on lui demande quel accord et quel pronom utilises-tu? J'utilise le pronom « il », bien simple pour moi. D'accord. Et une habituée à l'émission. Je ne dirais pas ça, mais... Bien là, quand même, c'est une couple de fois qu'on te reçoit. Victoria Legault, directrice générale de ATQ, on dit « aide aux trans du Québec » toujours encore, hein? Oui, exact. Et, bon, on utilise le pronom et les accords féminins avec toi. Exact. Merci. Bien, commençons... On remonte il y a un an, des manifestations anti-trans s'organisent d'un boileau du pays et dans le monde pour contrer ce que les gens appellent la théorie de genre et pour protéger les enfants. Comment... Je pense qu'on va commencer là-dessus. Comment as-tu vécu cette haine-là qui, quand même, continue? Parce qu'il y a eu d'autres manifestations récemment aussi. Oui, exactement. Bien, en fait, à l'organisme Aide aux trans du Québec, ça a été évidemment très violent, là, pour nous et pour toute la communauté ici. Notamment, ça a bouleversé... Bien, ça a bouleversé nos communautés, mais ça a bouleversé aussi des gens, là, dans le gouvernement et tout ça. Il y a eu, à la suite de ça, la création notamment du comité de sages sur l'identité de genre du gouvernement Legault. Donc, ça a vraiment fait bouger les choses. Puis on s'est dit, à ce moment-là, bon, bien, ce qu'on voit à côté, pas très loin de chez nous, notamment aux États-Unis, bien, ça s'en vient tranquillement ici. Ça se concrétise. Puis, notamment vendredi dernier, bien, il y avait la même chose à Montréal. Donc, un an plus tard, on voit exactement la même chose qui se passe ici avec des manifestations anti-LGBT, anti-éducation à la sexualité. Puis c'est effectivement effrayant. Bien, j'en dirais anti-tout. Mais c'est quand même des paroles violentes, Jean-François, tu en as vu de ces pancartes-là. Bien oui, on en a vu. On n'en voit pas juste dans ces marchés-là. On en voit un petit peu partout dans les milieux de vie, faisant partie, moi aussi, de la communauté queer, de la communauté LGBTQ+. On se sent, bien, directement concernés. On les voit en ligne. On en parlait tantôt. Le genre de messages qu'on peut recevoir, même quand on ose être l'allié d'une cause, on peut s'exposer à ce genre de messages-là aussi. Donc, malheureusement, la violence, la montée de la violence, la portée de ces messages-là, elle ne semble pas prête de s'amenuir. Puis je vais me permettre une parenthèse, parce que pendant longtemps, moi, je minimisais ce genre de commentaires violents parce que j'en reçois de par l'animation de cette émission. J'en reçois, puis je m'étais dit, « Ah, ce n'est pas important, on n'en parle pas. Maintenant, on va en parler parce qu'il faut que ça cesse. C'est vraiment pas agréable. Ce n'est pas juste de la haine, c'est de la violence épouvantable. Alors, comment est venue l'idée, justement, de récupérer ces fameuses affiches-là ou pancartes ou panneaux que les gens contre les communautés queer utilisaient? Bien, chez nous, on a, chez Cossette, chez Plus Compagnie, on a en fait une tradition, maintenant, ce que j'appelle une tradition de défendre le droit des gens puis d'encourager non seulement l'équité, la diversité, mais aussi l'inclusion de tout le monde. Puis, bien, il y a des talents, aussi membres du comité, donc des talents créatifs, je vais les nommer, parce qu'il s'agissait de leur idée aussi, Suleymane Diallo et puis Fanny Tourin, qui sont eux deux créatifs et créatifs chez Cossette. Donc, elles ont été interpellées, ces personnes-là, bien, justement, en voyant les manifestants, que ce soit lors de la lecture du comte par Barbada, la ville Sainte-Catherine, ou dans le cadre des marches qu'on appelle maintenant du million, dans les grandes villes canadiennes, on s'est questionnés avec eux sur la façon concrète d'attaquer ce problème-là, comment est-ce qu'on pouvait répondre à ça. Puis, bien, il se trouve que chez nous, on a aussi quelques moyens à mettre à disposition de certaines causes. Et puis, à ce moment-là, on a vu une opportunité pour nous de vraiment se lever et de dire, bien, voici comment on va contrecarrer cette haine-là par quelque chose d'un petit peu plus créatif, un petit peu plus inclusif, puis un peu plus bienveillant. Concrètement, donc, vous avez ramassé des affiches qui les ont laissées traîner, c'est ça? Oui. Ça, c'est l'histoire un peu romantique, un peu… Ça, tu fais partie de ceux qui ont ramassé… Non, non, absolument pas. Je n'étais pas là du tout. ATQ n'était même pas dans le décor à ce moment-là encore. Alors, il y a des gens qui ont récupéré de ces affiches qui traînaient. Effectivement, c'est suite à l'invitation, en fait, d'une jeune activiste trans qu'on s'est rendue à ces manifestations-là. Alors, Suleymane et Fanny en ont profité pour un moment d'inattention pour récupérer subtilement quelques pancartes qu'on a ensuite reconverties, évidemment. Alors, comment vous vous êtes pris pour faire ça? Bien, en fait, suite à ce réemprunt, on a eu la brillante idée avec, justement, l'équipe et puis le comité de commissariat, en fait, de faire appel à dix artistes, une dizaine d'artistes issus de la communauté ou, en fait, alliés de la cause puis sensibles à la cause pour, justement, j'aime utiliser le mot, là, dans ce contexte-là, convertir ces pancartes-là. Et puis, on a laissé un peu l'ébarbitre à ces artistes pour nous proposer, justement, une transformation, non seulement au niveau du message, au niveau des mots qui est employé, mais aussi au niveau du style. Donc, l'art engagé au niveau d'un propos qui se voulait un petit peu plus bienveillant. On se rappelle qu'on parle aussi, on parlait du droit des enfants, la plupart LGBT aussi. Donc, ces messages-là, on souhaitait qu'ils représentent quelque chose d'un petit peu plus doux. Alors, ça donne quoi, finalement? Ça a donné quoi? Ça a donné, en fait, trois occasions différentes pour nous d'activer ces nouvelles affiches-là. Une fois qu'ils ont été reconvertis, on les a activées lors de deux marches au mois d'août, pendant les célébrations de la fierté, en compagnie d'ATQ, d'ailleurs, puis de Vittoria et des membres de son équipe, on s'est pointé lors de la marche pour les personnes trans, le 3 août, et pendant le défilé de la fierté avec le cortège d'ATQ, cortège, pardon. Et puis, bien c'est ça, non seulement on les a réactivées deux fois avec des nouveaux messages, soit contrecorant les messages initiaux ou en usant de subversion, justement, pour les rendre plus positifs, comme on disait. Puis on a fini ça avec une exposition chez Hugues Charbonneau, en fait, encore une fois, pour sensibiliser et les membres employés chez nous, mais aussi le grand public qui a été invité lors d'un vernissage le 22 août dernier. Donc, à trois occasions différentes, on a essayé de se servir de la haine d'une autre façon. En fait, le principe part de là aussi, l'idée créative que je paraphrase ici, c'est haters gonna hate. Donc, on va se servir de ce moteur-là. Puis justement, ça nous a donné beaucoup de matériel. L'expression aussi, c'est in with the hate, out with the love. Alors, on inclut la haine, mais on sort ça avec de l'amour. Victoria, comment ça a réagi de votre côté de voir cet appui pour vos communautés? Bien, c'était vraiment une super belle collaboration avec Cossette. Cossette a l'habitude de travailler sur quelques projets pro-bono, je crois, dans l'année. Mais habituellement, je pense que Cossette travaille avec des plus grosses ONG, des organisations qui sont à l'échelle du pays. Donc, c'était vraiment une superbe opportunité pour un petit organisme communautaire comme le nôtre de collaborer avec une si grande entreprise. Puis, bien, de profiter de cette opportunité de visibilité. Mais moi, en fait, j'aime dire que c'était vraiment une façon non-violente, pacifique, de répondre à ces messages haineux-là, mais qui est tout autant puissante. Je pense que c'est une façon vraiment brillante de récupérer quelque chose qui, finalement, est très triste pour nous, pour la communauté, puis le récupérer en quelque chose de beau, puis même de s'en servir, notamment, puisqu'il y a eu une vente aux enchères, donc, avec les œuvres. Ça, ça vous a permis d'abasser un petit peu d'argent pour votre organisme? Bien oui, exactement. Donc, ça s'est conclu par une petite vente aux enchères qui sera investie dans nos services directement. Donc, on utilise la haine pour, finalement, financer nos services qui viennent en aide aux personnes trans et non ordinaires. Donc, moi, j'adore ça. Ça peut l'ironier, tout ça. Il faut dire que chez Cossette, aussi, il y a une vice-présidente chez vous qui est une personne trans, Chris Bergeron. Ça aide beaucoup, aussi, parce que Chris est une personne très active. Très active, puis très inspirante, on doit le dire, chez nous. Oui. On adore Chris. On adore Chris. On adore Chris. On adore Chris pour tout ce qu'elle représente, pour sa créativité, pour son engagement. Évidemment, elle nous a permis aussi de rentrer en contact avec l'ATQ. Puis, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une initiative des employés, des alliés. Donc, oui, ça a été encouragé par Cossette, mais l'important pour les membres du comité, c'était aussi d'avoir une action directe ici, à Montréal, avec justement un organisme local qui défend le droit des jeunes personnes trans ou des personnes LGBT, en général, en questionnement. Puis, ça, pour nous, c'était vraiment une façon de redonner directement à notre communauté aussi. On est à Montréal, puis on voulait avoir un accès à ces personnes-là, puis les défendre. Alors, Jean-François Tremblay, de Plus Compagnie du Canada, et aussi du comité EDI de chez Cossette, et Victoria Legault, directrice générale chez ATQ. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci. Merci à vous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Ah, ça, c'était il y a 40 ans, 1984. En fait, 1984, c'est le titre du roman dystopique de George Orwell, décrivant un monde où la désinformation et le populisme mènent la planète vers le totalitarisme. Mon Dieu, ça ne change pas trop, hein? Bien, en fait, ça aurait dû s'appeler 2024, ce roman-là. Alors, vous entendez la voix de Michel Lemieux, je vais vous le présenter. Michel Lemieux n'est pas ici pour rien, parce qu'en 1984, on est bien avant la création du Cirque du Soleil et du phénomène Céline Dion ou de l'arrivée de Robert Lepage. En 1984, un artiste pluridisciplinaire, Michel Lemieux, mêle innovation, originalité, utilisation des technologies pour créer Solide Salade, qui marque tout un tournant au Québec. Il a été le premier artiste à se promener sur la planète avec ce spectacle et à rencontrer un immense succès planétaire. Michel Lemieux, bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. Bien, tu n'as pas changé depuis 40 ans. Ah bien non, j'ai toujours le même. J'ai toujours 25 ans, en fait. Bien, pourquoi pas. Alors, Michel, nous, on a l'habitude de demander aux personnes, quand c'est leur première participation à l'émission, quel pronom et quel accord tu utilises. Ça serait masculin, c'est ça? Masculin. D'accord. Alors, comment est né Solide Salade? Bien, écoute, en fait, c'est né de différents événements. Tu sais, il n'y a jamais rien qui est né tout d'un coup. J'ai fait l'École nationale de théâtre en production, introduction à la mise en scène, à l'éclairage. Et puis, je me suis retrouvé, après, à être affichiste, à faire des affiches. Et j'ai fait une affiche pour Édouard Locke. Et on a fondé, ensemble, avec Louise Lecavalier, Édouard Locke, entre autres, La 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 Human Step, la grande compagnie de danse. Et par la suite, bien, je me suis retrouvé à faire des performances solo. En même temps que je faisais des tournées avec La 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 Human Step, je faisais des performances solo. La première s'appelait « Le tympan de la cantatrice ». C'était « Flyer », on m'a dit. On jouait ça à véhiculaire devant, 70 personnes, puis c'était plein, plein. Et puis, après, il y a eu « Le rechargeable ». À l'atelier continu, beaucoup de gens ont vu ça d'une certaine génération. « Le rechargeable », qui m'a emmené jusqu'à Paris, en fait, qui m'a emmené partout au Canada. Et pendant un été, on a créé « Solide Salade ». On criait très vite dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça prend du temps, plus de temps. Mais dans ce temps-là, c'était très, très effervescent. Une gang d'habillés, en fait, René-Richard Cyr, Bobby Breton, plein de gens qui gravitaient. On gravitaient dans un groupe d'amis, et puis je leur ai demandé de m'aider. Édouard Locke m'avait aidé, d'ailleurs, à faire « Solide Salade ». Et tout d'un coup, je me retrouve au Spectrum de Montréal, où on jouait, à l'époque, un ou deux soirs, trois soirs maximum. Et je me retrouve des semaines et des semaines. Le gros succès. Oui, puis instantanément, quelques mois plus tard, j'étais à New York, Off-Broadway, après ça à Paris, après ça en Australie, en Asie. Et c'était un spectacle en français, si je comprends bien. C'était en anglais, français, langue inventée. Langue inventée. C'était en trois langues. Pourquoi le titre « Solide Salade » ? Moi, ça m'a toujours intrigué. C'était humoristique, hein, ça l'est encore. Ben oui, si la « Solide » s'existe pas trop, là. Ben, peut-être, si vous la laissez longtemps, longtemps sur le comptoir, peut-être qu'elle va devenir... Non, je pense qu'elle va devenir molle, en fait. Oui, pas mal molle, oui. C'est une « Solide Salade » parce que c'était vraiment un mélange de toutes sortes d'influences. Autant des influences artistiques très nichées, comme l'avant-garde russe, au début du siècle, les ballets russes où Picasso avait collaboré, Cocteau aussi. Un mélange d'adaïsme, de Cocteau aussi, et tout ça mélangé avec la musique « New Wave ». Oui. Alors, ça devenait comme une salade, en fait. C'était « Solide Salade ». On se posera pas de questions, est-ce qu'il faudrait être solide aussi, hein, Casca? Bien, dans une bonne salade, il y a quelques ingrédients crunchy, quand même. Oui, c'est ça. Il faut pas que ce soit trop mou, là. Oui, c'est tout à fait. Alors, en début d'émission, je t'ai comparé à David Bowie, en disant que c'était un peu pour son caractère androgyne. Il me semblait, sur les photos et ce que j'ai vu en vidéo, parce que je n'étais pas à Montréal en 84, donc j'ai manqué tout ça, mais j'avais l'impression que, tu sais, ça ressent... Tu étais un peu comme notre David Bowie, un peu androgyne. Est-ce que je me trompe? C'est pas du tout. J'étais complètement queer. J'avais du maquillage. J'étais entre les deux. J'étais pas vraiment drag queen, pas du tout, du tout. J'étais en habit, c'était... Mais il y avait une espèce de décloisonnement, avant l'heure, en fait. Puis ça, c'est beaucoup David Bowie. C'est beaucoup aussi Brian Hino. Oui, oui, je pense à lui aussi, oui. Il y a Klaus Nomi aussi. Il y a Laurie Anderson, qui était la grande performeuse extraordinaire. Donc, beaucoup d'influence. Ça aussi, je pense que c'était dans la solide salade. Oui, tout à fait. Je parle aussi de David Bowie, et puis on peut parler de Klaus Nomi. Je pense pas à sa version de Just One Look que j'adorais. Parce que c'était... Il était très associé à ce mouvement New Wave, un des genres musicaux popularisés dans les années 80. Là, on était dans les synthétiseurs, dans les boîtes à rythme, tout ça. C'était un peu ça, solide salade. C'était un peu notre premier ou notre réponse au mouvement New Wave, peut-être? Oui, bien, une des réponses, parce qu'il y avait comme Man Without Us en même temps, avec Safety Dance. Il y avait plein de gens qui faisaient du New Wave ici au Québec. C'était New Wave, puis en même temps, des fois, c'était éclaté. La chanson qu'on a, la pièce musicale, instrumentale, qu'on a écoutée juste avant l'entrevue, c'était pas vraiment New Wave. C'était de la musique électronique éclatée. Puis il y avait des chansons plus... Mais le New Wave, c'était fantastique, parce que chacun avait son propre New Wave. Il n'y avait pas des codes extrêmement précis. On pouvait vraiment... Et si on écoute la musique de David Bowie de cette époque, Let's Dance, c'était très éclaté d'une chanson à l'autre. Alors, on était libre. 40 ans plus tard, donc, on célèbre ça. Pourquoi? Pourquoi tu as senti le besoin de célébrer? En fait, j'avais mis ça de côté. Et je dois avouer qu'il n'y a pas une semaine sans que quelqu'un me parle de ce spectacle. Vraiment. En me disant, j'étais dans ma campagne, j'avais 15 ans. Je ne savais pas si je voulais être un artiste. Je ne savais pas de quel genre j'étais, quelle était mon orientation sexuelle. Et en te voyant à la télé, Télé-Québec avait fait une magnifique captation et un documentaire. Alors, ça a touché les gens, pas seulement le spectacle a touché les gens, le phénomène et cette espèce d'acceptation de liberté. Ça a touché aussi beaucoup d'artistes qui m'ont témoigné qu'à partir de ce moment-là, ils se sont sentis libres. Et que là, il y a eu toutes sortes d'autres artistes qui ont pris un dessor dans une liberté. Donc, je faisais écouter ça à mon conjoint et à un ami français, mois de janvier. L'ami français n'avait aucune idée c'était quoi. Et on se met à écouter la musique de l'album. Audiogram avait sorti un album à l'époque qui est ressorti. Audiogram a ressorti l'album sur toutes les plateformes numériques. L'album s'appelle Le Mieux. Et donc, on écoutait ça et je ne tarissais pas d'anecdotes entre chaque chanson. Et là, les deux m'ont dit, bien voyons, four. Et mon ami européen m'a dit, en Europe en ce moment, c'est les années 80 et le queer. Alors, t'as les deux, alors ressors ça. Et la Cinémathèque et Télé-Québec m'ont permis de présenter un documentaire et la captation du spectacle de très grande qualité fait en 1985. Et ça sera disponible donc dans les prochains jours ici à Montréal. Et on pourra aussi le voir, aller télécharger ou aller écouter en ligne. Pour l'émission, on l'espère. On travaille là-dessus. Mais l'album, il est partout sur toutes les plateformes. L'album Le Mieux. Merci beaucoup Michel Lemieux. Au revoir. Au revoir. Après la pause, le projet 2025 dans le cadre de l'élection présidentielle aux États-Unis avec Chantal Nadeau et sa chronique Make America Queer Always et le retour de Marie-Claude Joannis et sa chronique en toute fluidité. Comment se défaire d'une relation toxique? Et mon Dieu, ça c'est tout un contrat. Alors, on se revoit après la pause. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. En cette deuxième partie d'émission et de balado, c'est le retour de la chronique de Marie-Claude Joannis en toute fluidité. On va parler des relations toxiques. Mais avant, on s'en va aux États-Unis. Let's make America Queer Always. Make America Queer Always. Des nouvelles des États-Unis. Mais oui, on s'en va, on s'en va à Chicago. Allô, allô, Chantal Nadeau qu'on retrouve donc chez elle. Chantal est professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, en Champagne, dans la région de Chicago. Elle est nos yeux, nos oreilles et notre cœur aux États-Unis, mais elle n'est pas encore branchée sur notre Zoom. Fait que je vais continuer de vous dire, puis on va parler donc avec, pardon, oui, elle est là, mais elle n'est pas branchée. Je suis là. T'es là. Alors, allô, Chantal. Bon retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci Denis-Martin. Alors, on essaie toujours les accords et les pronoms féminins avec toi, pour être certain. Oui, 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 tout va bien. D'accord. Donc, c'est une grosse saison pour toi, Chantal. Alors, allons-y, parce que la campagne présidentielle, c'est quelque chose aux États-Unis. Je pense que c'est les Olympiques des Olympiques des Olympiques de la politique mondiale même. Et il y a un groupe de pression d'extrême droite qui s'appelle Heritage Foundation, qui propose le Project 2025. Je l'ai traduit au Projet 2025. D'abord, c'est quoi ça, le Heritage Foundation? Bon, le Heritage Foundation, c'est vraiment le bébé de Kevin Roberts. Kevin Roberts, qui est un ultra-catho conservateur, qui a réussi à rassembler sous une seule bannière une centaine d'organisations conservatrices et d'extrême droite. Alors, c'est ça qu'il fait. On parle de millions, sinon de milliards de dollars, en termes d'organisation. Alors, et c'est vraiment, eux, ce qu'ils veulent, c'est défendre le projet que la nation américaine, c'est une nation conservatrice qui va défendre les droits de la famille et les hétéros aussi. Donc, voilà, c'est à peu près ça dans un topo de secondes. Oui, comme ils disent en franc-anglais ou en chinois, il y a une nonnaie de chair dans une coquille de noix. Alors, donc, eux, ils proposent, en fait, ils ont financé ou ils proposent le projet 2025. C'est quoi, ça? Bien, le projet 2025, il y a, ça couvre, c'est 900 pages. Oui, j'ai téléchargé ça, puis je me suis découragé d'essayer de tout lire ça en fin de semaine. Oui, bien, ce que je vois, ce que je veux raccrocher par rapport au LGBTQ, un queer, c'est que ce projet-là, c'est vraiment, c'est un manifeste ultraconservatoire, comme je disais, et ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important, et on le dit toujours, parce que c'est que pour eux, les queer, c'est, ils sont contre ça et ils vont tout faire pour retirer tout ce qui peut être vu comme la propagande LGBTQ. Et on n'en a pas très peu, on a très peu parlé, on a beaucoup insisté sur les questions d'avortement et tout ça, mais ce projet-là, il est très important parce que ça touche l'éducation, ça touche la santé publique, ça touche tout ce qui s'appelle, qui peut affecter finalement les queer aux États-Unis. Et c'est très agressif comme campagne. Alors moi, j'ai lu beaucoup d'articles que tu m'as envoyé, mais j'en ai lu d'autres aussi, et je résume ça ainsi, c'est de réduire la taille du gouvernement et d'élever l'influence de la religion, notamment sur les questions d'avortement et les questions queer. Je lisais ça, je lisais ce que je disais, mon Dieu, ça ressemble au roman de Margaret Atwood, « La servante écarlate », qui finalement n'est pas un roman, ça semble être un documentaire. Ça se résume bien comme ça, tu dirais? Pire. Pire. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec le projet 20-25, c'est qu'on retourne 100 ans en arrière. Et ce qui est fondamental dans ce projet-là, c'est de dire que les communautés LGBTQ sont dangereuses pour nos enfants. Alors, on retourne avec l'association Queer Pédophilie. Encore et toujours. Oui, encore et toujours. Alors, ça explique pourquoi, on en a parlé dans nos chroniques précédentes l'année dernière, ça explique pourquoi on a retiré des livres en disant que ça faisait la promotion de l'identité queer, de la sexualité queer. Alors, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on retourne 100 ans en arrière, Denis Martin. Et on en parle peu, hein? On fait toujours non. En fait, on voit tellement d'impact parce que je pense qu'on parle de plus de 500 projets de loi qui ont été déposés depuis le début de l'année cette année dans les États, les villes aux États-Unis pour retirer des droits aux personnes queer. Et c'est relié, finalement, à cette espèce de projet 2025. La Floride, entre autres choses, je me plaide toujours à le dire, l'État probablement le plus homophobe des États-Unis, bien que tu me dispites un peu là-dessus parce que tu penses que le Texas est bon là-dedans, non? Mais disons que la Floride et l'Alabama ont déjà, là, on voit des effets. Oui, et c'est ça qui est particulier. Et comme je te dis, tous les curriculums au niveau des études primaires et secondaires, même au niveau universitaire, vont être affectés par ça. Alors, si on dit qu'être queer, c'est promouvoir quelque chose qui va être damaging nos enfants, bien voilà. Alors, c'est ça qui est à la base du projet 2025 qui affecte les communes de queer. Et ça, ça touche au niveau des centres publiques, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi aussi. Alors, et ça, on oublie ça. Il faut vraiment pousser, et je te dirais qu'il faut pousser à risque aussi là-dedans. Oui, on arrive justement à la campagne présidentielle. Juste faire quand même le rapport avec La Servante écarlate, c'est que les personnes queer se faisaient pendre dans ce roman-là, ou du moins dans la version télévisée. C'est quand même assez hallucinant, non? Alors, comment justement ce projet 2025 joue-t-il dans la présente campagne présidentielle? Bien, moi, je ne fais aucune là-dessus. Je pense qu'on s'en est parlé en hors-onde, si tu veux. Mais je te dirais qu'il faut vraiment que Harris ne se désengage pas de sa base principale. Et je sens un petit peu un mouvement en ce moment. Je la sens un petit peu paresseuse. Et quand je dis paresseuse, ce n'est pas que c'est stratégique, les élections. Mais je trouve qu'elle a comme abandonné sa base principale au niveau des queers. Et elle ne peut pas se permettre ça. Parce que tous les indices, toutes les statistiques, tous les sondages le disent, c'est que la jeune génération, c'est la génération qui est la plus vulnérable et la moins inclinée pour voter. Donc, même si elle a l'appui, très majoritaire des jeunes queer et tout ça, il faut qu'elle les entretienne. Parce qu'ils n'ont toujours pas voté. Fait que toi, tu as l'impression que Mme Harris, on va s'entendre que le projet 2025 est plutôt associé à Donald Trump parce qu'il a une base très conservatrice derrière lui. Mais Mme Harris, donc, non seulement doit lui coller ce projet-là, mais doit aussi vraiment prendre des positions claires, nettes et précises pour attirer cette base-là qui n'ira pas voter si elle ne sent pas qu'elle est appuyée, c'est ça. Bien, exactement. Elle l'a fait très bien au début. Elle a pris position contre les anti-avortements. Elle a vraiment parlé très fort pour les communautés queer, c'est vrai. Oui, je sens que depuis un mois, elle se refroidit. Pour élargir sa base, peut-être? Oui, et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que tous les sondages le disent. Les jeunes de 18 ans à 39 ans, c'est une base qui est très volatile. Et même s'ils sont démocrates, s'ils ne sont pas contents, ils ne vont pas aller voter. Ils n'iront pas nécessairement voter pour Trump, c'est un peu ça l'idée. Bien, parlons-en de cette campagne, parce qu'on dit le défi de mort énorme pour Kamala Harris. On le voit, elle mène quand même dans, en général, elle mène dans les sondages nationaux. Puis c'est de 3 à 5 % sur Trump. Mais ça, ce n'est pas assez pour les démocrates pour gagner, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas le vote populaire, c'est un collège électoral qui va élire le président ou la présidente. Et là, il y a des états-clés, et c'est là que ça joue. Exactement, Deine-Martin. Alors, moi, je me chicane avec tous mes amis à Montréal, là-dessus. Je leur dis toujours, oui, elle peut gagner le vote populaire, ça ne veut pas dire qu'elle va gagner le collège électoral. Alors, et pour moi, je me dis, j'aime mieux qu'elle performe moins dans des états où elle va être très forte. New York, New Hampshire. La Californie. La Californie et d'autres états où elle va aller chercher des votes qu'elle a besoin pour gagner le collège électoral. On va les nommer parce qu'ils ne sont pas très nombreux, ces états-là. Il y a la Pennsylvanie, je pense que c'est 19 votes, le Wisconsin, le Michigan, qui sont des états-clés, la Georgie, Caroline du Nord, l'Arizona. Je pense que je les ai toutes nommées, mais qui sont vraiment des états où c'est parfois... Il y a le Nebraska aussi. Oui, le Nebraska, oui, il y a le Nebraska qui commence à devenir un état-clé. En fait, c'est surprenant parce qu'avant, c'était la Floride et l'Ohio. Là, maintenant, c'est devenu des états républicains. Mais les républicains ont toujours cette base très forte et ils vont voter. Et le problème, c'est lorsqu'on a une élection si serrée, où il y a un ou deux pourcents qui peuvent jouer, c'est là qu'on a beau avoir... Bon, on se rappellera en 2016, c'est Hillary Clinton qui avait remporté, et de loin, avec 8 millions de votes de plus, si je ne me trompe pas, sur Trump. Elle a perdu le collège électoral. Oui, et comme je dis toujours, et ça, je vais t'assommer avec ça pour le prochain. Il n'y a pas de problème, tu peux m'assommer comme tu veux. En autant que les gens comprennent l'importance de ce que tu dis. C'est comme... Ce qui est super important, c'est que... Iris, il faut qu'elle entretienne sa base. Et en ce moment, je sens un relâchement. Je t'en avais parlé, je pense, il y a deux semaines, quand on s'est parlé au téléphone. Je sens un relâchement, et ça, ça m'inquiète. Parce que les jeunes, ceux avec qui j'enseigne d'ailleurs, à mon université, c'est ceux qui vont le moins voter. Alors, s'ils ne se sentent pas interpellés, si Iris et Waltz, ils ne font pas comme, OK, les questions d'avortement, les questions de gender-bending, gender-like, you know, non-gender-binary, like issues, s'ils ne se sentent pas interpellés, ils ne vont pas aller voter. Alors que les républicains, voilà, ils vont voter. Même s'ils ne sont pas interpellés, ils font moins en Ivoire. Alors que les démocrates, c'est historique, ils se retirent, ils ne vont pas voter. Alors, la pire erreur que Iris peut faire, c'est d'assumer que les queer, que les féministes vont l'appuyer. s'ils ne parlent pas d'ici les six semaines jusqu'au scrutin, bien, elle va perdre. Et je suis très honnête par rapport à ça. Oui, puis on craint un peu cette attitude qu'avait Bill Clinton à l'époque, si tu te rappelles, qui disait, bien, tu sais, quel autre choix ont-ils que de voter pour moi et de prendre donc cet électorat-là pour acquis, cet électorat qui peut décider de carrément pas aller voter. Et on comprend qu'elle veut aller chercher les indépendants. Parce qu'aux États-Unis, on s'inscrit comme démocrate, on s'inscrit comme républicain, mais on peut aussi s'inscrire comme indépendant. Et ces indépendants-là, c'est eux qui font la différence aussi dans les élections. Et c'est eux qu'elle essaie d'interpeller, si je comprends bien. Oui. Et ce qui est intéressant au niveau démographique, c'est les indépendants, ils ont plus que 40 ans, la majorité. Alors, c'est pour ça que je te dis que sur les campus universitaires en ce moment, elle faut qu'elle pousse l'agenda avortement, LGBTQ rights. Et c'est la seule façon qu'elle peut gagner. Parce qu'on parle de décimales en ce moment. C'est tellement sérieux. Puis tu sais, on ne saura pas le 5 novembre. On va passer trois nuits blanches, puis on ne saura toujours pas. Et ça, on le sait. Mais il ne faut absolument pas qu'elle prenne pour acquis que cette base-là va voter pour elle. Et c'était l'erreur de Clinton en 2016. Oui, tout à fait. J'ai toujours dit. Et il faut absolument qu'elle pousse. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Parce qu'il reste une cinquantaine de jours avant le 5 novembre. C'est quoi les prochaines étapes? Je te dirais qu'il y a quand même des petits mouvements qui s'organisent. Le 20 septembre, dernièrement, justement, à Washington, il y a eu une espèce de marche, une démonstration sur le Capitole qui s'appelait le Gender Liberty March. Et puis, il y avait seulement 2000 personnes qui s'étaient rescindées, mais il y avait Elliot Blackpage. Oui, qu'on connaît bien, oui. Oui, et ça, je suis contente de voir ça parce que c'est ça qu'il faut. C'est des micro-organisations, mouvements qui vont faire comme ramener la question LGBTQ sur la plateforme électorale, alors que là, je sens que c'est comme une affaire disparue, si tu veux. Et ça, ça va être super important. Alors, les démocrates, il va falloir qu'ils se ressentent par rapport à ça pour reconcilier la base. Et ça, j'insiste encore, j'en ai parlé plusieurs fois avec toi, mais il n'y a rien pour accueillir. Oui. Fait que donc, toi et moi, on va s'en reparler la veille de l'élection présidentielle. Oui, on va s'en reparler le 4 novembre, si je suis encore en vie. Mais là, prends soin de toi, mais j'ai besoin de toi à l'émission. On va s'en reparler la semaine. On va faire une exception. Il y aura deux fois, Chantal, deux semaines d'affilée pour suivre cette importante élection qui pourrait, qui a une influence partout dans le monde, partout sur la planète. Chantal Nadeau, à Chicago, merci beaucoup d'avoir été avec nous. OK, merci, Denis Martin. Je t'envoie des liens que tu vas mettre sur ton site-là. Certainement, merci. OK, bye-bye. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde. Et c'est le retour de la chronique En toute fluidité avec notre travailleuse sociale en résidence. Non, non, elle n'est pas en résidence chez nous, mais on aime bien dire qu'on a notre travailleuse sociale à nous, Marie-Claude Joannis. Salut, Marie-Claude! Salut, salut! Alors, malheureusement, on a une mauvaise connexion Internet, donc on va faire par téléphone, mais c'est pas grave. Hey, on va parler de relations toxiques. Nous, on n'a pas une relation toxique, hein? Non, mais non. Mais tu sais, Denis-Martin, c'est ça. Relations toxiques, on ne parlera pas de violences conjugales nécessairement. On ne parle pas nécessairement seulement de relations de couple. Ça peut être avec nos amis, ça peut être avec nos parents vieillissants, nos frères, nos sœurs, qu'on peut vivre des relations comme ça, des fois avec des collègues de travail aussi. C'est des relations qui prennent plusieurs formes. Puis c'est souvent insidieux. C'est souvent quelque chose qui s'installe petit peu par petit peu avec le temps, qu'on a de la mesure à mettre le doigt dessus, qu'on n'est pas bien, mais qu'on se sent qu'on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on va essayer de comprendre ça un peu mieux ensemble aujourd'hui. Alors, d'abord, j'ai oublié de dire, comme on retourne, je voulais m'assurer qu'on utilise toujours le féminin avec toi, c'est ça? Hum-hum. OK. Alors, donnons des exemples. Ça peut être quoi une relation toxique? Tu en as déjà parlé un peu, mais ça peut prendre quelles sortes de formes? Ça peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, ça va être un peu de la dépendance affective, comme on appelle communément. Des fois, ça va être avec une personne qui a des problèmes de santé physique ou de santé mentale envahissant. Tu sais, c'est souvent pas intentionnel. On ne veut pas mettre personne non plus. On ne veut pas accuser personne. C'est souvent pas dans la volonté des gens. Comme je disais, c'est quelque chose souvent qui va s'installer avec le temps. Souvent, ça va être des relations où il va y avoir de la culpabilisation, de la difficulté. La personne qui vit des difficultés va se sentir trop débordée. Il va y avoir de la misère à rentrer dans ses souliers, à se responsabiliser. Souvent, aussi, ça va être une relation avec qui on va sentir qu'on est la seule personne. la seule personne qui peut être là, la seule personne qui peut aider. Donc, souvent, la personne qui va être aidante ou en tout cas qui va être en relation, elle va sentir du mal à s'éloigner, à s'absenter. Ça, c'est quelque chose qui arrive progressivement souvent. Et parce que la personne n'est pas bien, on va avoir tendance à se faire la semaine-là. Souvent, elle va racheter la paix parce que des fois, il y a des chicanes, il va y avoir des accusations, des reproches fréquents qui vont s'installer avec le temps ou du passif agressif. La personne, elle ne va pas bien, elle se fait bien sentir qu'elle n'est pas contente, mais elle ne dit pas trop pourquoi. Elle ne veut pas communiquer, elle ne veut pas te le dire. Des fois, aussi, la personne n'est tellement pas bien qu'elle a des idées suicidaires. Et puis là, ça nous met dans une situation où on est comme où? Elle ne va vraiment pas bien. Il faut que je prenne sur moi. Il faut que je sois gentil. Il faut que je sois présent. Donc, la personne ne veut pas en parler. Il faut que je respecte ça. On devient comme malgré nous dans une espèce de situation qui devient malsaine, qui devient comme omniprésente, qui va nous affecter. Et là... Donc, ça met toute la responsabilité sur la personne qui reçoit ça, finalement. C'est ça. Oui. Puis on ne parle pas juste d'une relation amoureuse parce que je t'entendais parler puis je peux penser à des situations de travail, des situations aussi d'amitié où ça peut faire... Beaucoup le vivre avec des parents vieillissants ou un ami qui ne va vraiment pas bien ou des choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc, les signes qui vont nous permettre de nous rendre compte qu'à un moment donné qu'on est rendu dans quelque chose qui est moins sain, c'est qu'on va se mettre à changer nos plans pour l'autre. On va se sentir coupable. On va en faire beaucoup pour la personne, mais malgré ça, on va se sentir coupable. On va se sentir fatigué. On va sentir qu'on a moins d'empathie. Que fou, ça vient nous chercher. Que c'est lourd. Que, OK, qu'on est fatigué. On est fatigué d'entendre parler des problèmes, tout ça. On va se mettre à... Parce qu'on change nos plans pour l'autre, bien souvent, on ne va pas faire nos propres choses qu'on a à faire. On va prendre du retard dans nos propres choses. On va développer des fois une tendance à ne pas tout dire pour préserver l'autre. Les mensonges blancs, on va mission de dire des choses, on va marcher sur des oeufs, on va faire attention, on va être moins nous-mêmes. On va développer une inquiétude constante pour l'autre. On n'est pas là. Tant qu'elle s'inquiéter, ah, moi, je suis mieux là avec la personne, au moins, quand je suis là, je ne m'en fais pas. Ça peut se mettre à affecter notre sommeil, un sentiment aussi de ne pas jamais être à la hauteur, d'en faire jamais assez. Puis, tranquillement, on va s'isoler. Ce à quoi la personne qui ne va pas bien va souvent contribuer aussi. Donc, ça aussi, c'est des signes importants. Wow! Donc, on voit que c'est quand même, ça peut être très grave. Et ça, ça a un impact sur la santé aussi. Oui, c'est ça l'affaire aussi. C'est qu'à un moment donné, aussi, les gens vont eux-mêmes, on peut être là pour quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, il y a des périodes où quelqu'un va moins bien puis c'est correct d'être là pour la personne puis de s'oublier un peu. Mais il faut que ça soit passager. Si on demeure dans une situation comme ça, bien, le stress que vit l'autre personne puis aussi ce que ça nous demande en surplus, bien, ça va finir par nous stresser nous-mêmes. Ça peut amener de l'anxiété. Le stress, on le sait, c'est pas très bon pour le sommeil. C'est fatigant. Ça peut amener des douleurs physiques aussi. On se met à avoir mal dans le cou, on se met à avoir mal à la tête. OK, tu sais, notre corps, il parle. Notre corps, il commence à crier. Notre corps est intelligent. Aussi, on va se mettre à brasser notre tête, à s'inquiéter pour l'autre, à penser qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'ai pas fait bien, j'ai-tu bien parlé, j'ai-tu bien parlé, il me semble que j'ai pas été assez ou da, 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 da. Ça va jouer aussi sur notre estime. Comme on en a parlé, tantôt, on va se mettre à s'isoler. Donc, plus de temps pour nos amis, plus de temps pour nos enfants, plus de temps pour notre conjoint, plus de temps, ça se mise dans notre vie de plus en plus. J'ai une question qui n'était pas prévue, mais je me rends compte que ça peut pas causer aussi à la personne qui subit ça qu'elle devienne elle-même une personne toxique en réaction à subir ça. Bien sûr, bien sûr, parce que souvent, quand on reçoit des reproches, quand il y a du stress, on va devenir plus irritable. On le voit souvent chez les reproches aidants qu'à un moment donné, quand c'est beaucoup, la personne devient irritable. Elle devient irritable avec son parent vieillissant. Elle devient plus impatiente. Elle devient qu'elle a moins le goût. Puis là, c'est un service qui est au sens coupable. On en fait deux fois plus pour se faire pardonner après. Oui, effectivement, on peut devenir nous-mêmes toxiques. On peut devenir impatients aussi. On ne se permet pas avec la personne qu'on aide d'être impatients. Mais wow, par exemple, avec notre conjoint, on lâche. Ça sort. Oui, effectivement, ça peut nous amener nous-mêmes dans une dynamique. C'est une dynamique. C'est pas... On n'est pas personne à l'abri de ça non plus. Et je le répète, on n'est vraiment pas dans une situation de violence physique. Mais c'est quand même violent. Mais on n'est pas dans une situation... C'est pas non plus nécessairement une situation de violence non plus. Ça dépend. C'est comme... C'est sûr, quand on tombe dans le processus agressif, quand on tombe dans... Oui, mais c'est souvent sur la ligne, ça se promène, c'est pas blanc, c'est pas noir. Puis c'est souvent, c'est ça. Il y a quelque chose juste dans la détresse, dans le... C'est ça, dans le fait d'avoir de la difficulté à gérer pour la personne ses propres émotions. Puis là, ça se répercute. l'isolement dans une société où demander de l'aide, c'est pas très bien vu. Ça fait qu'on concentre toutes sur une personne, la personne s'isole, elle veut pas demander de l'aide, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, c'est que quand on se rend compte que nous, on n'est plus bien, quand on se rend compte qu'on vient à bout, qu'on devient pas simple avec la personne, etc., stop. OK? Stop. C'est notre responsabilité de prendre un recul. Et là, c'est important d'en parler, nous-mêmes, de sortir de l'isolement. Et là, souvent, les personnes ne voudront pas qu'on en parle, ils vont être fâchés si on en parle, etc. Ils peuvent pas nous demander de pas parler à personne. Donc, on parle à quelqu'un. Il y a des psychologues, il y a des lignes d'écoute que je vais nommer tantôt, des amis, on a des programmes d'aide aux employés, etc. Et on va nommer nos limites à la personne. Je sais que t'as besoin, je sais que t'as de la peine, que t'es anxieux, t'aimerais en ça que je sois là ce soir, mais là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Ce soir, je ne peux pas. Et donc, on part, on prend du temps pour soi et on nomme à d'autres personnes les ressources disponibles. T'as des amis, il y a les lignes d'écoute, il y a le CLS qui peut te venir en aide, il y a, OK, ça dépend du problème, c'est le problème de toxicomanie, il y a des centres, tu parles en désintox, il y a, OK, il y a des centres de crise, il y a plein de ressources disponibles. Moi, je ne peux pas. Et il faut laisser l'autre se responsabiliser. Puis, tant qu'on ne laissera pas l'autre seul, il ne va pas aller chercher les ressources, nécessairement. Il va continuer à, il est habitué qu'on soit là, donc il va essayer qu'on demeure là. C'est humain, c'est normal. À partir du moment où on va se retirer, ça va nous faire vivre la culpabilité à nous, mais ça va obliger l'autre à aller chercher des ressources. Et ça, ça fait, évidemment, un pas à la fois. Parlons des ressources. Il y en a quelques-unes. Bon, alors, les lignes d'aide, on ne le répétera jamais assez. 24-7, il y a le 1-8-6-6-appel. Ça, c'est le centre de prévention du suicide, mais on peut appeler pour plein de choses. On peut appeler quand ça ne va pas au point bord. Il y a l'appui proche aidant. Donc, quand c'est des dynamiques, justement, qu'on est proche aidant, on peut appeler au U 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4. Sinon, retenez appui proche aidant. Vous tapez juste proche aidant, vous allez le trouver sur Internet. Il y a toujours le SOS violence conjugale qui est 24-7 également. Si ça devient comme une dynamique relationnelle dans notre couple qui devient malsaine, parce que ça peut glisser aussi vers la violence psychologique, verbale, sexuelle, etc. Et donc, ça, c'est à faire attention aussi. On ne veut pas se rendre là. Alors, tous les bons conseils, comme d'habitude, Marie-Claude Joannis, travailleuse sociale. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation des personnes ou des relations toxiques. Merci. Ça fait un plaisir. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel.com heureciel en un seul mot arrobasse gmail.com Suivez Denis-Martin-Chabot sur Facebook et Instagram. Arrobasse DM Chabot-Auteur et sur LinkedIn. Denis-Trait d'Union Martin-Trait d'Union Chabot Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épisode 84 en ce 23 septembre 2024. Merci à toute l'équipe. Marie Massé, Godric Trobe à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à l'équipe de Canal M. En particulier, Gerlion Monette qui fait un super beau travail au contenu numérique. On la remercie beaucoup de nous aider là-dessus. Évidemment, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne. Et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix. Puis, j'ai le temps de dire un merci à Jean-Sébastien de Liberté, notre chef de diffusion à Canal M. Je m'appelle Denis-Martin-Chabot. À la semaine prochaine.